— Retour dans notre édition spéciale pour cette première journée donc de contestation, contestation de la réforme des retraites dès le début du journal de 7h30. Nous serons à Marseille. Grosse perturbation dans la région de Marseille et très grosse perturbation entre Lyon et Saint-Etienne en direct donc dans une petite poignée de minutes maintenant. — Il y a quelques instants, la secrétaire d'État à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, nous disait qu'on ne parle pas du fonds. Bien sûr que si on en parle, on va parler de la retraite par points. C'est un des grands sujets de contestation des syndicats ce matin. De quoi on parle quand on dit retraite par points, Nicolas ? — Un système où on ne cumule plus des annuités de cotisation mais on cumule des points en cotisant toute sa vie. C'est exactement l'architecture actuellement des retraites complémentaires à Agir Carco. Donc ce ne sont plus des trimestres qui vont me donner droit à une pension mais des points qui seront convertis en euros au moment où je partirai à la retraite selon un principe clé à cotisation égale, retraite égale. Normalement, la notion de retraite à taux plein disparaît. La notion de durée de cotisation disparaît. Je pars quand je veux. J'ai combien de points ? Comment est ma situation personnelle ? J'y vais. OK. Alors après, mettre un âge à 62 ans, c'est pas aberrant. Ça évite que des gens un peu trop imprudents décident de partir finalement très tôt, réalisent une fois à la retraite qu'ils ont quand même très peu de points et une pension très faible. Oui, mais il faut savoir combien coûte le point quand même. Alors la valeur du point. Dans une retraite à poids, la valeur du point est automatiquement déterminée par l'espérance de vie l'année donnée, par la population active, s'il y a beaucoup de chômage, pas beaucoup de chômage, et par la croissance. Donc c'est quelque chose d'automatique qui n'est pas garantie. Donc ça veut dire que la retraite peut changer en fonction de la valeur du point chaque année ? La valeur du point peut changer chaque année en fonction de l'espérance. Donc le montant de la pension aussi ? Alors justement, c'est là où les États sont quand même derrière. En Suède, il y a eu des années où c'était un peu la cata. Là, l'État est intervenu pour maintenir quand même le niveau de vie des retraités. Mais oui, c'est un système qui théoriquement est automatique, totalement dépolitisé. Et alors la réforme de Levoix a prévu un prix plancher pour le point. C'est 55 centimes pour 10 euros cotisés. Le plancher en 2025, en théorie, d'après ce qu'on nous avait dit au début, ça ferait donc 5,50 euros de pension pour 100 euros cotisés. Tout ça à d'excès quand même sur les prix, sur l'inflation. Et avec une pension minimum, vous le savez, de 1000 euros pour une carrière complète. Et notamment, c'est une très bonne nouvelle pour les agriculteurs, ça. Bon, mais pourquoi est-ce qu'on parle de retraite universelle, alors ? Le principe, c'est d'avoir un seul régime pour tout le monde pour appliquer ce fameux principe à cotisation égale, retraite égale, et tenir cette soi-disant grande promesse d'équité. Sauf que c'est un peu illisoire. Tous les pays qui sont passés à des systèmes totalement à point, notamment les Suédois, c'est un bon exemple, ils ont gardé quand même trois grandes familles de retraités. Vous avez le public qui est quand même très différent du privé, très différent des indépendants. Et puis, on a une spécificité qui est très ennuyeuse quand même pour faire agir un système universel. Parce qu'on a plein, plein, plein de caisses autonomes qui sont très excédentaires et qui se verraient totalement spoilées de leurs excédents si on mettait tout dans un pot commun. Et là, ce serait quand même un hold-up à plus de 100 milliards d'euros. Merci, Nicolas.